hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à rabbitmq dans cette quatrième vidéo dédiée à rabbitmq on va s'intéresser à l'activation de l'interface graphique et à la création de notre première utilisateur alors avant n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne mettre des pouces bleus en parler autour de vous on va donc repartir de la machine que l'on avait précédemment donc si je fais un hostname tiré grand il est que je prends mon ip ici à savoir que donc on a le port par défaut de l'interface graphique de rabbitmq donc c'est le 15 672 on avait déjà vu un petit peu les ports on en reparlera de toute façon et si on s'y rend directement vous voyez qu'on a un message finalement d'erreur en tout cas un template qui nous indique que voilà il manque des choses qui sont non défini dans le template dans le template login en mode erlangue 1 ejs donc première chose on va chercher à activer cette interface graphique et donc comme on a un petit peu parlé on reviendra de toute façon sur ces éléments là rabbitmq dispose de plug-in l'interface graphique fait partie de ces problèmes ces plugins pardon dans un paquet d'un petit peu plus globale c'est pas simplement l'interface graphique un plugin qui s'appelle rabbitmq management donc là on va tout simplement faire un rabbitmq plugins unable rabbitmq-plugins un apple et on va activer notre plugin donc c'est parti donc là il nous dit voilà les plugins qui ont été configurés donc on retrouve notre plugin management et ceux qui ont été finalement activés donc on se retrouve avec notre plugin activé donc si je rafraîchis la page désormais voilà on a une identification user password très très classique sur rabbitmq avec la possibilité de se loguer si on veut donc on peut le faire si on veut désactiver le plugin il n'y a pas de souci on fait un disable donc là bien sûr on va revenir dans l'état où on était précédemment donc là on va rafraîchir encore fini voilà il doit avoir fini si je rafraîchis voilà j'ai plus rien au bout de quelques secondes normalement il doit nous fournir la même page qu'on avait tout à l'heure donc là on va juste réactiver le plugin bien sûr voilà donc ça c'est assez rapide on vérifie qu'on est bien ce qu'il nous faut et derrière donc du coup par défaut rapide mq fourni des identifiants alors qu'ils sont guest et guest donc nous en l'occurrence là on ne les a pas parce que tout simplement envoyé de la réponse qui nous est fourni c'est que on n'est pas connecté en localhost c'est à dire que si on voulait utiliser guest et guest ça va très bien par exemple si j'installe ma machine sur mon laptop sinon derrière je pourrais très bien fonctionner avec un proxy sox ou ce genre de choses pour essayer de quand même de pouvoir y accéder de cette manière si néanmoins c'est pas ce qui est recommandé parce que guest et guest d'ailleurs voilà c'est le user par défaut qui est utilisé sur rabbitmq qui est générée à la création d'un point de vue sécurité bien sûr c'est pas terrible donc nous ce qu'on veut c'est avoir un vrai utilisateur pour avoir ce cet utilisateur on va procéder à son installation du coup par la ligne de commande puisqu'on n'a pas accès à l'interface graphique alors pour se faciliter la vie ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser on va configurer également commencer en tout cas à découvrir la configuration de rabbitmq notamment dans cela je tc rabbitmq le rabbitmq.conf qui peut être on verra ça plus tard de deux formats il est préférable de d'utiliser en priorité le format plutôt si c'était elle qui est facile à lire sinon il ya un second format qui ressemble un petit peu à du json un autre format en tout cas de configuration mais qui slip beaucoup moins bien par contre les paramètres ne sont pas identiques on peut pas tout faire avec le format si c'était elle c'est pour ça que parfois on est obligé de passer en mode un peu plus avancé donc on va passer dans cela je tc rabbitmq rabbitmq.conf et nous ce qu'on va faire tout simplement assez classiquement on va dire on va tout simplement voilà indiqué le l'interface sur laquelle on va écouter classiquement avec rabbitmq c'est à dire l'interface pour les clients donc la 5672 et puis le port de l'interface de management voyez donc celle qu'on a utilisé tout à l'heure qu'on pourrait redéfinir qui est la 15 672 une fois qu'on a fait ça on enregistre on peut faire un système ctl restart rabbitmq- serveur surtout voilà donc ça ça va se faire tranquillement ce pour quelques secondes et derrière on va pas recéder à la création de notre utilisateur et pour ça on va utiliser donc on verra la liste des binaires mais rabbitmq ctl qui est vraiment très très utilisé ad user très facilement donc on va faire rabbitmq ctl on peut faire un tir à tirer elle là vous voyez qu'on a vraiment beaucoup 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 de choses qui sont faites via rabbitmq ctl donc rabbitmq ctl va permettre de se connecter directement à notre habit mq et de faire ce qu'on souhaite réaliser donc nous on va faire un ad user comme ceci donc si je passe un help voilà il nous indique ce qu'on peut y passer on peut avoir des longues user etc nous en l'occurrence on va créer un user de manière générique pour pour tout le pour tout comment pour tous les veos donc on va voir juste après l'implication on va indiquer le password donc là moi je le mets en clair et voilà il s'appelle password et derrière voyez krabbitmq nous dit attention n'oubliez pas de configurer les permissions donc les permissions le principe on peut le faire comme ceci ça va être de définir pour notre utilisateur à quoi va-t-il pouvoir avoir accès donc grosso modo je les remets ici on va avoir une ligne de commandes qui va être cette permission tiré p pour préciser ensuite le slash quoi le veos pardon que l'on va utiliser le nom du user est suivi ensuite des des accès possible pour l'utilisateur du niveau d'accès donc là en l'occurrence on va lui dire qu'on veut qu'on qui peut configurer tout qui peut écrire tout et qui peut lire tout voilà en gros donc on va procéder à cette place à cette ligne aussi voilà donc cette permission se remettre comme ceci voilà donc la levée host vous voyez que c'est slash par défaut rabbitmq quand il est installé il a levé host slash on verra ensuite qu'on peut créer d'autres des hostes le but des hostes ont un petit peu parlé c'est de créer une sorte d'isolation comme si on avait des instances finalement au sein de rabbitmq créer des isolations ce qui va permettre d'avoir de destiner des ressources ou des paramètres spécifiques à ce v hoste et de pas en avoir et de pas les appliquer sur d'autres éléments donc là on vient de c'était ses permissions donc ça c'est une chose qui va nous permettre déjà de travailler et ensuite on va pouvoir définir un tag sur l'utilisateur donc les tags on va les retrouver ici si je les reprends voilà ici donc on a différents tags vous voyez administrateurs donc là c'est finalement un rôle assez générique qui va permettre de définir qu'est ce que l'on peut faire vous voyez qu'on a monitoring là c'est plutôt pour pouvoir accéder si vous avez des outils de monitoring par exemple promettez vous pouvez vous allez pouvoir accéder à des éléments management politi maker etc donc nous on va bien sûr se créer des droits d'administrateur donc on va faire un set user tags donc rapid mq ctl cette user tags et là on va mettre des users zaf qui pour non quoi pour le user zaf qui on va mettre un tag administrateur voilà donc ça c'est fait et donc là désormais on va pouvoir désormais retourner sur notre interface graphique je vais rentrer donc mon user zaf qui mon passeport alors qu'est ce qui se passe j'ai voilà j'ai erroné le password et donc là on se retrouve dans cette interface graphique qu'on verra un petit peu plus tard dans le détail de rabbit mq à savoir que ce que l'on vient de faire ici si on avait pu se connecter la toute première fois en guest on peut se rendre dans le module d'administration voyez ici on a accès à tous les utilisateurs potentiellement on aurait pu faire un ad user créer les utilisateurs affecté les tags voyez les tags que l'on a ici j'aurais pu mettre zaf qui deux par exemple un pass hop là un password ici voilà donc les gens le proposer comme ceci mais c'est pas grave donc un password que je vais confirmer et ensuite le tag qui va bien par exemple ici en tant qu'administrateur de cette manière ci ce qui est bien voyez que au survol il ya beaucoup d'éléments dans rabbitmq qui au survol permettent d'avoir des informations notamment via le point d'interrogation qu'on retrouve ici quand on passe comme ceci donc ça c'est assez sympathique assez pratique donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zaf qui